Nous sommes en ligne avec Xavier Tittelman, bonjour à vous Xavier Tittelman, merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes je le rappelle ancien aviateur militaire, rédacteur en chef digital d'Air et Cosmos. D'abord je voudrais à tous vous poser une question préalable sur ce qui s'est passé dans le ciel au-dessus de la mer Noire, un nouvel incident. C'est vrai que ça nous interpelle toujours, c'est un dernier acte, la mer Baltique, il y en a eu au-dessus de la mer Noire, là c'est la mer Baltique, merci beaucoup. Un avion russe a obligé deux appareils de l'OTAN à faire demi-tour, vous voyez là effectivement la carte qui vous indique là où ça s'est passé, c'est un Sukhoi, un appareil soviétique, un Sukhoi 24 qui est intervenu pour faire faire demi-tour à deux appareils de l'OTAN dont un avion français, un appareil français. Ça a été confirmé par le ministère de la Défense russe, l'équipage du chasseur russe a identifié les cibles aériennes comme l'avion de patrouille P3-Orient de la marine allemande et l'avion de patrouille anti-sous-marine Atlantique 2 de la marine française. C'est justement ça. Après que, je lis tout le communiqué et puis après, amiral, bien sûr je vous donne la parole, mais après que les avions militaires étrangers ont fait demi-tour à la frontière étatique de la Russie, le chasseur russe est revenu en toute sécurité à l'aérodrome. Le vol du chasseur russe, précisant fin les Russes, s'est déroulé dans le strict respect des règles internationales au-dessus des eaux neutres sans traverser les routes aériennes et s'approcher dangereusement d'un aéroneuf étranger. Il manque une partie de la phrase, et s'approcher dangereusement d'un aéroneuf étranger. Donc, on a fait tout bien, on a tout respecté, il n'y a aucun problème, ce sont les appareils de l'OTAN qui avaient pris des dangers et on leur a demandé de rentrer à la maison. Avant de vous entendre les uns et les autres, Xavier Tittelman, vous, est-ce que c'est un incident ? L'incident, il est sans conséquences a priori. Ce qui nous frappe, c'est qu'il y a des incidents quand même à répétition. Est-ce qu'à chaque fois, c'est un risque ? Non, des interceptions, se raccompagner à la frontière, suivre un appareil. En plus, l'Atlantique 2, c'est l'avion dans lequel j'étais quand j'étais dans la marine à l'époque, dont je le connais bien, c'est un avion qui a des moyens d'interception, de guerre électronique, c'est-à-dire qu'il va, par exemple, pouvoir détecter des radars qui sont opérationnels au sol. Il va être capable aussi d'avoir des caméras qui s'appellent la Westcam, qui a une visibilité, une puissance d'observation qui est très, très importante, c'est-à-dire que même en restant dans les eaux internationales, il peut prendre du renseignement. C'est cet avion qu'on est en train de voir en ce moment. Donc, il peut prendre du renseignement à une grande distance, avec une grande, grande efficacité. Donc, évidemment, quand on reste au-dessus de l'espace maritime international, il n'y a aucun problème. Ce qui s'est passé là est tout à fait classique, ça arrive quand même relativement régulièrement. Un avion de chasse vient, on se met à côté, on retourne un petit peu plus loin, mais ça, ce n'est pas un problème. Ce qui est une difficulté, c'est quand les Russes font des choses dangereuses, notamment quand ils ont tiré sur un avion habité il y a quelques mois. Heureusement pour nous, le missile n'avait pas fonctionné à cette époque-là, ou alors quand ils vont frôler un drone jusqu'à le faire s'écraser. Ça, ce sont des cas dans lesquels ils n'ont pas respecté les règles. Là, a priori, s'intercepter, et on fait la même chose avec des patrouilles de chasseurs ou d'avions russes qui viendraient dans la Baltique. On les accompagne et on les raccompagne chez eux si nécessaire. – Mais ce qui nous interpelle quand on n'est pas, évidemment, un spécialiste de la question, c'est un avion russe qui oblige des avions de l'OTAN à faire demi-tour. Faire demi-tour. Non, dit l'amiral, mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme ça que c'est décrit. – Et si on les oblige à faire demi-tour, c'est que quand même, on leur donne une consigne qu'ils ne respectaient pas, ou en tout cas, ils avaient l'intention d'aller plus loin. Ce n'est pas ça ? – Ça, c'est le communiqué russe. – C'est le communiqué russe, oui. – Ça, c'est le communiqué russe. – En fait, c'est le communiqué russe qui nous induit en erreur. – C'est-à-dire que ces avions-là, c'est des avions de reconnaissance, l'un comme l'autre, l'Atlantique, comme il vient très bien de le décrire, M. Tittelmann, mais aussi l'Orient P3C, ce sont des avions de surveillance maritime, ce sont aussi des avions de recueil de renseignements. Donc ce sont des avions qui sont en général à la limite de l'espace aérien adverse pour effectivement recueillir tous les signaux électromagnétiques sur l'activité à terre. Et ces avions-là mettent un soin tout particulier effectivement à ne pas pénétrer le domaine aérien adverse. Mais ça agace de l'OATR et du coup, on fait décoller la chasse, c'est-à-dire en l'occurrence un intercepteur, un avion de chasse qui vient passer à proximité tout en restant dans son domaine. Ils sont chacun l'un et l'autre de chaque côté de la frontière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les avions de l'OTAN ont des consignes très strictes pour ne pas pénétrer dans l'espace aérien russe, donc qu'ils se tiennent à distance, qu'aujourd'hui les moyens de navigation sont extrêmement précis, donc il y a peu d'erreurs possibles. Et par contre, comme on a fait décoller un avion russe, le communiqué russe dit qu'il a repoussé une invasion de l'OTAN, alors que les avions n'avaient pas du tout l'intention de permettre l'espace aérien de l'OTAN. Et d'ailleurs, le communiqué français, lui, est d'une tonalité différente, je le signale, parce que ça va dans le sens de ce que vous dites. Dans le cadre d'un exercice OTAN, un chasseur russe a interagi. Voilà. Il n'a pas intercepté, il a interagi. Oui, écrit le ministère français, l'état-major français, ce jour, avec un avion de patrouille maritime au large des États-Baltes. Donc d'abord, les Français confirment qu'évidemment, un appareil français était bien en jeu. Cette approche s'est déroulée dans l'espace aérien international, au-dessus de la Baltique, est restée professionnelle et maîtrisée. circuler, il n'y a rien à voir. Même le communiqué russe dit que les deux avions ont fait demi-tour à la frontière étatique de la Russie, c'est-à-dire qu'ils ne l'avaient pas franchie. Donc en fait, ce sont les Russes qui se font remarquer. Ben exactement. Dès que des appareils de l'OTAN apparaissent dans le ciel, c'est bien d'avoir... Et eux font la même chose en permanence. Mais surtout... Oui, mais le communiqué donne l'impression que les Russes ont une maîtrise du ciel que l'OTAN ne respecte pas. Non, mais c'est-à-dire que les Russes veulent faire passer le sentiment qu'une fois de plus, ils sont agressés. Alors que ça n'est absolument pas le cas. Ce sont des moyens qui sont dans l'espace aérien international et qui restent. Et c'était pas du tout avec la volonté de pénétrer l'espace aérien russe, ce qui n'est pas le cas forcément des Russes, et c'est d'ailleurs pour ça... Surtout qu'il y a des exercices de l'OTAN au-dessus de la mer Baltique. C'est quelque chose de récurrent. Et que même avant la guerre, il y avait eu ce genre d'événement. Donc c'est pas quelque chose... Mais l'interception, est-ce qu'elle est si banale que ça ? Je voudrais juste être sûre de ça. Parce que vous dites, l'OTAN... Ce qui n'est pas banal, c'est le contexte. Le soukhoï décolle. Ce qui n'est pas banal, c'est le contexte. D'habitude, ce sont les avions russes qu'on raccompagne, nous, à la frontière. C'est plutôt pour ça. Dans ce contexte, est-ce que c'est une prise de risque ? Non, pas spécialement. C'est un jeu diplomatique qu'on a vu également dans un autre conflit de guerre proxy, on va dire, entre Taïwan et la Chine. Ces accusations d'incursion dans l'espace aérien, c'est quelque chose qui se joue par communiquer assez fréquemment. Même si là, il y a véritable incursion dans ce qui se passe entre la Chine et Taïwan, que ce n'est pas le cas véritablement là, dans cette situation-là. Mais ce jeu diplomatique entre les communiqués des différents pays pour accuser l'un et l'autre dans l'espace aérien, c'est quelque chose d'assez fréquent quand il n'y a pas une guerre directe, ce qui n'est pas le cas entre l'OTAN et la Russie. Ça n'a rien à voir, comme le disait Xavier Tittelman, avec ce qui s'est passé notamment avec ce drôme américain, rappelez-vous, qui avait été arrosé proprement d'essence pour le déstabiliser par des Russes, et où là, il y avait eu une prise de risque très importante et qui est inquiétante à chaque fois. D'ailleurs, on peut observer... Oui, il n'y a rien de nouveau, il n'y aurait pas la guerre en Ukraine, bon, ça passerait inaperçu. Alors, Xavier Tittelman, vous restez avec nous, parce que dans un instant, on a besoin de vous et de tous, évidemment, nos spécialistes autour du plateau pour comprendre s'il y a un message caché derrière l'annonce d'Emmanuel Macron hier, qui a, pour reprendre ses termes, ouvert la porte à la formation de pilotes ukrainiens. On fait une pause et on essaye de comprendre ce que ça veut dire pour les Ukrainiens.